Un frère, un père, un grand ami de la résistance iranienne, un grand ami chrétien, mais qui nous émerveille et nous fait l'honneur chaque année de partager avec nous ce EFTA. J'appelle Mgr Gaillot à bien vouloir prendre la parole. Évêque de Partenia. Madame la Présidente, chers amis, je suis heureux d'être ici pour ce mois béni du ramadan. Demain, pour les chrétiens, c'est la fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit, c'est-à-dire du souffle divin qui nous est donné largement à tous, à tous ceux qui le veulent, qui le désirent, qui l'acceptent. C'est un souffle de vie, c'est un souffle d'amour, de paix, de force. Et je ne sais pas si vous voyez dans vos communautés, dans vos familles, si vous rencontrez des gens qui sont habités par le souffle. Il y en a, pas beaucoup, mais c'est étonnant de voir des hommes, des femmes habitées par le souffle, par leur comportement de vie, leur manière de servir, leur manière d'aimer, de lutter, d'être aux côtés des pauvres, par les choix risqués qu'ils font. Eh bien, ces personnes qui sont habitées par le souffle, ça me réjouit beaucoup. Et il se trouve que j'ai vu une vidéo d'une ville d'Iran, Khasroun, je crois, une ville du sud, où la population, manifeste. Et c'est des gens qui ne manquent pas de souffle. Et c'est des gens qui n'ont pas peur. Et c'est des gens qui savent que leur ennemi n'est pas extérieur. Il est là, devant eux. Il a le masque de la répression, de la violence. Et cette population sait que les forces de sécurité commencent à avoir peur. Et que ce régime ne manque pas de fragilité. Eh bien, cette population m'a réjoui, parce qu'ils sont habités par le souffle. Et ce soulèvement qui commence ne s'arrêtera pas. Je pense que en Iran, un peu partout, il y a ce soulèvement qui se poursuit et qui change la donne. Car je crois que le régime des Mollahs comprend que cette fois-ci, on veut leur départ. Eh bien, ces gens de l'Iran qui manifestent ont besoin de notre solidarité, de la dénonciation, de la violation des droits humains qui se font là-bas toujours. Et puis surtout, de notre prière avec eux et pour eux, pour que Dieu leur accorde la liberté. Merci. Applaudissements Applaudissements